Nous pouvons savoir, avec notre modèle de météo, les zones où il fait la poussière, il va nous montrer, il y a de la poussière au Tchad actuellement, en rouge les zones où il pleut actuellement en Afrique, et vous voyez qu'au Mali il ne pleut pas. Moi, personnellement, je bois beaucoup d'eau, j'ai mon tirban, je mouille mon tirban, souvent j'ai des chapeaux que je mouille, et souvent j'évite même de porter des boubous à base de nylon, je porte souvent des petits boubous à base de coton, tout ça c'est bon pour éviter la forte chaleur. D'ailleurs, j'ai même acheté des ventilos, disons, des éventails, excusez-moi, des éventails, que je donne à la famille aussi, de ces ventilos souvent, il est nécessaire. Tout ça est lié en réalité au changement climatique, parce que comme la météo et d'autres structures ont eu à le dire depuis un certain temps, le changement climatique est une réalité. Et elle se manifeste par plusieurs phénomènes extrêmes, à savoir, ça peut être des inondations, ça peut être des vents très violents, ça peut être aussi des canicules. Nous avons rencontré beaucoup de cas cette année, surtout ces deux derniers mois, où des gens viennent avec de fortes fièvres et une déshydratation. Donc on est obligé de les ossaliser, et la plupart du temps, il y a une mortalité très très élevée liée à ces déshydratations et à ces fièvres. La mortalité peut aller jusqu'à 50%. La mortalité peut aller jusqu'à 50% La mortalité peut aller jusqu'à 50%